Générique ... Bonsoir, bienvenue dans une tente où coule tour. À l'heure où beaucoup veulent opposer papier et numérique, elles ont choisi de défendre le livre grâce à leur smartphone, mais pas seulement. À l'heure de la disparition du point-virgule, elles militent pour l'utilisation du point de doute ou du point d'amour. Si, si, ça existe. À l'heure du cynisme généralisé, elles pratiquent un féminisme dada. Leurs territoires sont la Corse et la typographie. Elle, c'est l'indéprimeuse. Et l'indéprimeuse n'est pas une marque de liseuse, mais un collectif, un duo, une créature à deux têtes que nous vous dévoilons ce soir. Félicia et Davina Samartier, dit bonsoir. Alors, vous êtes donc les visages de l'indéprimeuse, créature numérique aux dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi tombée dans l'encre dès la naissance. C'est pourquoi c'est une espèce de créature à deux têtes, parce que vous êtes à la fois autrice et imprimeuse. On y reviendra. Je disais, vous êtes tombée dans l'encre dès la naissance, car héritière de l'imprimerie Samartier, située à Bigoulia. Nous allons parler de votre métier d'imprimeuse, mais avant ça, donc, l'indéprimeuse. J'ai tenté de définir l'indéprimeuse en introduction de cette émission. Est-ce que cette présentation vous convient ? Alors, complètement, oui. Mais c'est difficile d'expliquer, vraiment, d'être concise, parce que c'est vrai qu'on a envie d'avoir un grand cours de récré. Ça part, tout part de l'imprimerie, effectivement, et de la typographie. Ensuite, il y a une envie aussi d'aller vers des continents qui nous plaisent, comme le féminisme, les femmes au travail, l'envie de l'humour, de réussir à créer ce lien entre le travail, la typographie, la littérature, des convictions un peu plus politiques, comme le féminisme, ou de travailler en étant indépendante, d'avoir des convictions comme ça, et de travailler en Corse, d'avoir un peu un travail original. Oui, décentralisé. Voilà, décentralisé. Et c'est né sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'était vos premiers terrains de jeu, je dirais. C'est né sur les réseaux sociaux, mais c'est parti de l'imprimerie à l'égouille. Et ça a été le moyen, finalement, les réseaux sociaux nous ont permis de jeter un pont et de faire que deux corps, si on puisse un peu comme ça, rayonner, parler de l'imprimerie, parler de la typographie à plus de monde, enfin à tout le monde. Ce qui vous a rendu célèbre, au tout début de l'aventure, ça s'est fait un peu par hasard, sans préméditation, en publiant des réflexions, des statuts, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Certains sont devenus des aphorismes assez cultes, qui ont été partagés par des milliers de followers. On en voit quelques-uns, si vous voulez. Allez, voyons. Scoop, la fameuse intuition féminine était en fait de l'intelligence. On peut en voir un autre. La réponse à toutes les questions que vous vous posez est soit le patriarcat, soit le vinaigre blanc. Voilà, et puis la dernière que j'adore, sachez qu'à l'origine, le mot virgule signifiait petite verge. Pensez-y la prochaine fois que vous la mettrez n'importe où. Voilà, merci d'avoir participé à ma dernière émission. Tout est vrai, dans l'étymologie de mots. Mais j'imagine, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que c'est vrai, évidemment, c'est pas juste un jeu de mots. Ces aphorismes, ils reflètent votre identité ? Je pense pas. En tout cas, de toute façon, si ça fait pas mouche entre nous deux, ou si ça nous fait pas rire, il n'y a aucune envie de le publier. De toute façon, on est à une époque où, si on est attaqué, on peut pas assumer ce qu'on va dire. Quand on est un peu suivi sur les réseaux, et s'il y a quelque chose qu'on n'assume pas, c'est pas possible. Donc, tout est validé en interne. On a une grande équipe de l'un des primeuses. Et donc, forcément, je pense que ça reflète ce qu'on a envie de montrer. Alors, on le disait, le féminisme fait partie des sujets que vous abordez. Oui, au tout début, la féminisation de l'un des primeuses était importante. C'était une manière de nous mettre, de montrer qu'on était au travail. Et je disais, vous utilisez, vous faites des références au dadaïsme, ce courant littéraire du début du XXe siècle. Vous empruntez à la dérision, à l'absurde, à l'extravagance. Cette arme-là vous intéresse plus, finalement, que le militantisme basique, je dirais ? Ah oui, complètement, oui. Oui. C'est par là... En fait, en militant, nous, ce qu'on veut, c'est jamais oublier la joie. Même s'il y a de l'énervement, même s'il y a de la colère qui est saine, la joie, le rire, doit faire partie de toutes les luttes. Et c'est vrai que le dada, le mouvement dada, ou le mouvement surréaliste, plus chez les Belges, d'ailleurs, que l'autre, il y a toujours cette envie de faire mouche, d'avoir... De mettre de la poésie, de mettre du sang agréé. Et de créer la connivence avec celui qui va nous lire. Alors, je le disais, vous avez grandi dans le monde de l'imprimerie et de l'édition, et très vite, vous avez imaginé des fausses couvertures aussi qui ont fait votre succès. On va en voir quelques-unes en jouant avec le graphisme et la phrase, le signifiant et le signifié. Ne pas opposer forme et esthétique et l'idée. Les faire se rencontrer, c'est une, justement, de vos obsessions ? Oui. C'était clairement l'idée de l'indéprimeuse, c'était de remettre le livre à sa place d'objet. Et de... Ne pas opposer avec l'écran, mais du coup, rematérialiser vraiment l'objet et... Et ne pas opposer avec l'écran. C'est-à-dire, comme je disais, on est vraiment dans un monde où aujourd'hui, on pense que l'écran va tuer le livre ou le papier. Vous, vous n'êtes pas du tout convaincu de ça. Et puis dans une artillerie, les deux sont sans cesse, se parlent, se répondent. Dans la chaîne graphique, il y a les deux et donc c'est naturel en fait. Mais c'est la même matière. Celui qui va écrire, dans le meilleur des cas, il va avoir son livre qui est publié, il va être heureux d'avoir son livre, mais il aura écrit sur un écran le plus souvent. C'est un lieu de... la créativité est la même. Ensuite, il y a des médiums différents et il y en a qui facilitent la vie comme peut-être l'ordinateur, d'autres préfèrent encore être dans un côté plus analogique. Mais en tout cas, c'est la même matière. Donc opposer ces deux mondes, il faut vraiment une cohabitation de ces deux mondes. En 2015, vous vous proposez un geste qui symbolise cette démarche justement. Vous publiez Hamlet de Shakespeare, traduit par Google Traduction et voilà ce que ça donne, en tout cas la couverture. Hamlet devient jambon laissé et William Shakespeare Guillaume Romupoir. Donc voilà, les anglophones comprendront l'absurdité de cette traduction. Comment est née cette idée ? C'était... Je reviens sur les dada et c'était Ionesco qui était lui qui faisait partie de l'absurde qui avait, avec la cantatrice Chauve, sa fameuse pièce de théâtre, avait voulu avoir une langue disgracieuse avec la fameuse méthode assimile qui était la méthode en vogue pour apprendre une langue pour apprendre une langue étrangère à l'époque. Mais qui avait une langue sans subtilité. maintenant c'est déjà, jambon laissé est déjà loin parce que ça a changé avec l'intelligence artificielle et tout, mais l'équivalent de la 6000 dans les années 2015-2016, c'était Google Trad. donc l'envie, un peu un geste absurde de continuer sur ce lancé des Ionesco et proposer une nouvelle pièce de théâtre mais assez connue qui a mis... et elle a même été jouée. Elle a été jouée. Elle est allée à Avignon plusieurs semaines. Vous l'avez édité, le livre est épuisé aujourd'hui. Le livre est épuisé, alors après il y avait aussi un geste artistique, on les faisait tous à la main, enfin voilà, c'était... C'était des éditions limitées. C'était un tirage mais on n'est pas à l'abri de leur refaire. Mais c'était des objets qu'on fabriquait, voilà, c'était ça qui était joli comme geste aussi, c'était un livre, petite oeuvre à part entière. Donc au fil des mois, l'un des primeuses rencontre un grand succès en dehors de la Corse à tel point que vous avez décidé de quitter l'imprimerie familiale pour vous y consacrer pleinement. Vous vous êtes installée à Paris. L'un des primeuses est devenue un métier ? Ah ouais, c'est une bonne question. Vous en tirez des revenus ? Voilà, une question triviale. Ça génère une économie. Je pense qu'on se rapproche vraiment s'il faut dire... Nous, on a un atelier, donc on a le grand atelier en Corse à Bigouille où toutes nos créations de l'un des primeuses sont fabriquées à Bigouille. La plus grande partie de la production. La plus grande partie parce qu'après, on a fait venir quelques machines à Paris. Oui, parce que vous avez un atelier boutique à Paris dans le 9e. C'est ça. Et ensuite, mais il y a aussi une notion un peu de studio. parce qu'on va avoir des... Ça prend une forme libre. Oui, le studio de recherche où vous recevez peut-être des artistes pour des collaborations. Oui, il y a des choses comme ça. Il y a des choses, des superbes opportunités comme l'école pro du centre Pompidou qui est venue nous voir pour penser toute une signalétique. Donc, pour être... pour suivre à l'école pro du centre Pompidou, on voyait comment on pouvait parler avec humour et faire... En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand visuellement ça fonctionne, on comprend ce qu'on veut dire sans forcément être littéral dans les phrases. la typoésie, la typoésie, la typoésie. Alors, la typoésie, votre typoésie est lancée dans cet ouvrage édité par les éditions La Martinière. C'est une compilation de vos fausses couvertures, de vos aphorismes et autres fantaisies littéraires et typographiques. Le titre, c'est... T'as pas l'impression de prendre toute la couverture avec une belle démonstration. Sous-titre, poésie visuelle et jeux de mauvais caractère. Vous attendiez à un intérêt comme ça de la part d'un éditeur sérieux ? Quelque chose qui a commencé presque comme une blague en fait. Bah oui, après quand on y travaille tous les jours, forcément on arrive à voir où on peut aller mais c'est vrai qu'au début on ne voulait pas forcément faire une anthologie, une espèce de fausse anthologie de nos réseaux sociaux et puis après c'est des rencontres. C'est Eva, l'éditrice. Eva l'évêque qui nous a contactés qui elle était super motivée et qui nous a montré comment elle voyait cet objet et ça nous a convaincues. Et du coup ça vous positionne en tant qu'autrice. D'ailleurs je sais que vous êtes attachée au mot autrice et non pas auteur avec un E au féminin. C'est ça, ça vous positionne en tant qu'autrice ? Il y a l'envie de recréer. De recréer des livres. Toi ? Oui, on parcourt le chemin du livre en fait. De bout en bout. Oui c'est ça. Imprimeuse, indéprimeuse, autrice, éditrice. Après on a... Alors dans ce livre il y a cette ponctuation, ce petit musée des ponctuations sauvages puisque en début des émissions j'évoquais le point de doute ou d'amour. Ça existe, ça a été inventé. Les poètes se sont amusés à créer de la ponctuation. Ces deux-là ce sont ceux d'Hervé Bazin. On l'a créé lors d'une résidence au Fab Lab Accorté. une envie de créer une nouvelle ponctuation. On peut les revoir s'il vous plaît. Je demande à la régie de nous les remettre. En fait, il y avait une envie de créer des nouvelles ponctuations en se disant que finalement il n'y avait pas forcément beaucoup de ponctuations. Et surtout qu'on en perd. Il y a un appauvrissement de l'écriture. On emploie les émojis en longueur de journée. Les émojis, je n'ai rien contre. C'est rigolo. J'allais vous en parler parce que pour le coup vous qui êtes ultra connecté souvent sur votre smartphone dans cet ouvrage il n'y a pas un seul émoji alors qu'on pourrait penser que c'est la ponctuation d'aujourd'hui. Oui, oui, complètement. Le musée des ponctuations sauvages vient de voir si la ponctuation peut prendre la place des émojis et en fait on s'est aperçu qu'il y a plein d'artistes plein de typographes plein d'auteurs qui ont inventé tout ça bien avant nous et mieux. Qui ont rendu les émotions. Et que la ponctuation a aidé à créer des émotions. Je pense au point Hervé Bazin en a créé beaucoup dans son ouvrage Plumont l'oiseau mais par exemple je pense au point d'ironie qui est du 16ème siècle qui est un vieux qui a failli passer d'usage et qui ne l'a pas passé après Agnès B l'a récupéré mais c'est comment montrer l'ironie dans une phrase avec un point d'ironie enfin moi tout ça c'était assez Donc finalement vous essayez de faire de la modernité d'actes de modernité avec des choses un peu désuètes qui sont tombées en désuétude un peu c'est un peu ce qui vous caractérise Tout part de là parce que l'imprimerie c'était ça au début c'était montrer que le métier n'était pas vieux N'était pas poussiéreux Alors je le disais vous êtes imprimeuse de métier de père en fille et vous tenez là aussi au féminin du mot imprimeur donc imprimeuse on va vous voir on va vous voir sur ces images de 2016 juste avant que vous ne quittiez l'imprimerie familiale on vous y voit travailler avec vos parents l'imprimerie n'a pas été un univers imposé c'est une passion que vous avez reçue en héritage qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet univers de papier et d'encre c'est l'univers du livre c'est vrai que c'est le métier du livre et ça ça a été dans l'histoire de la famille c'est très important et puis après c'est un métier ce qui me plaît c'est qu'on est entre l'industrie et l'artisanat on fabrique aussi les choses et c'est le ça embrasse beaucoup d'univers la couleur les mots et puis c'était l'imprimerie après et puis ancrée en Corse donc bien sûr donc mon père était en famille il y a des imprimeries à Bordeaux et en Corse lui a fait le choix de revenir en Corse donc il l'a installé aussi ici c'était important et donc vous même si vous êtes maintenant à Paris vous avez encore des liens très étroits avec la Corse et d'ailleurs il y a des projets d'imprimerie et d'édition qui vous ramènent en Corse je voudrais quand même préciser Davina pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas que vous avez été quand même secrétaire de l'association des éditeurs Corse pendant de longues années donc voilà vous étiez quand même prédestinée et quand même cette anecdote amusante le premier ouvrage que vous avez publié ça ne s'invente pas c'était Lettre aux femmes Corse d'Edmond Siméon en 2008 donc voilà déjà la fibre féministe et la fibre corse et corsiste voilà tout est là c'était un geste qui préfigura votre parcours et puis récemment vous avez publié cet ouvrage fanal et note alors un dialogue poétique posthume entre Ornella Nobili et son père auteur bien connu Dédé Nobili un ouvrage de poésie en langue corse alors après le succès très populaire et national de l'un des primeuses lié aux réseaux sociaux vous faites un virage à 180 degrés et vous publiez un ouvrage de niche de la littérature de la poésie même en langue corse pourquoi ce choix ? c'est Ornella Nobili qui est venue nous trouver et elle aimait ce qu'on faisait elle aime toujours et elle est venue voir l'un des primeuses et moi quand elle nous a proposé son livre son projet de travailler avec nous ça nous a tout de suite emballé parce que aussi effectivement c'est une jeune autrice et qu'elle a 20 ans et qu'elle parle corse et que et donc tout ça c'était très beau et on avait envie de porter ce projet alors là aussi c'était un objet je loue il y a un coffret avec deux livres à l'intérieur qui dialoguent entre eux alors on travaille aussi avec une graphiste celui du père et de la mère vous êtes aussi graphiste vous-même celui du père et de la fille oui on est obligé mais là on travaille avec Anna Toussaint-Saint-André qui est une graphiste absolument incroyable et on aime bien concevoir à trois les objets comme ça c'est ça qui nous plaît moi personnellement je pense que c'est la partie de la fabrication d'un livre l'imaginer en tant qu'objet qui me ravit penser coffret penser double penser avoir ces couleurs comme ça qui se répondent penser matière papier c'est la partie qui me plaît le plus quand j'édite c'est un succès 700 exemplaires il est épuisé comme quoi la poésie en l'encore se vend et c'est une très bonne chose il nous reste quelques minutes pour évoquer justement votre dernier projet d'éditrice alors il s'agit du premier numéro de la revue couleur édité en partenariat avec le laboratorio cultural et couleur situé à Saut c'est un laboratorio dédié au cinéma et plus particulièrement à l'étalonnage et l'étalonnage au cinéma et bien c'est le travail sur la couleur plan par plan donc forcément des univers qui rencontrent le vôtre alors le premier numéro je vais le sortir de son plastique je vais faire un peu de bruit je m'excuse auprès de mes collègues ingénieurs du son parce que le fait qu'il soit dans le plastique ça permet d'en préserver l'odeur et vraiment c'est une expérience en odorama alors dommage que la télé ne le récitue pas mais c'est un cahier esthétique en bichromie et qui sent très très fort l'encre c'est un peu ça aussi l'univers de l'imprimerie alors il y a un plus avec l'écran c'est qu'il y a quelque chose quand même qui relève du sensuel il y a le toucher il y a l'odeur il y a évidemment le visuel et tout ça ça plaît énormément donc à l'intérieur il y a des articles sur la question de la couleur au cinéma rédigé par des réalisateurs des chercheurs des historiens des critiques de cinéma et puis il y a ce cahier entièrement en bichromie à l'intérieur qui est vraiment très très beau voilà et ça aussi c'est une façon de vous engager sur votre territoire c'est important complètement c'est fondamental quand il y a des laboratorios comme ça qui ont une exigence c'est la croisée d'initiatives c'est impeccable là ça se trouve à Porto V nous on n'est plus situés en Balagne forcément c'est encore des découvertes c'est encore sur notre territoire bon c'est tout c'est gagné quoi quand on arrive à avoir des projets comme ça qui sont stimulants et en toute honnêteté en toute modestie j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu oui de cet objet et qui peut avoir un destin en dehors de la Corse parce que c'est vraiment une revue d'un cahier esthétique sur le cinéma qui peut avoir un retentiment il y a le choix d'avoir un texte uniquement en Corse pas de traduction avec une seule sur un seul texte donc ça n'exclut pas des gens des lecteurs en dehors de la Corse je pense qu'on va le trouver dans certains cinémas d'aridécé ou dans les cinémathèques vous me disiez en préparant l'émission c'est important de produire des choses des produits culturels ici qui sortent de la Corse dès le début ça faisait partie de nos envies il y a tellement d'importations il fallait rééquilibrer la balance il y avait quelque chose comme ça qui nous plaît beaucoup que ça sorte et puis même la boîte de vue et les entreprises il y a une fabrication en Corse et ça part merci beaucoup Félicia et Dabin à Saint-Martiel d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui vous ne veniez pas de Paris mais de Pietral votre village merci d'être venu jusqu'à vous nous pardon une adresse numérique pour vous retrouver et pour retrouver toutes vos oeuvres c'est l'indeprimeuse.com ou alors on peut aller dans votre atelier à Paris et dans toutes les bonnes librairies on peut trouver les ivrages que vous éditez merci à tous pour votre attention tout de suite c'est le Corsic-Azière représenté par Stella Ross bonsoir bonsoir